Bonjour chers internautes et abonnés, bienvenue sur la chaîne www.congostraya.com avec Cyril Condola. Voici votre émission préférée Libre Pensée, présentée par votre nouvelle chroniqueuse Altair Richard. Alors aujourd'hui, je reçois le professeur Jean de Lacroix-Boudada, qui est avec moi à son domicile. Avant de présenter le micro à Jean, je le remercie avant tout de m'avoir fait invité à son domicile. Et bonjour monsieur Jean de Lacroix-Boudada, vous êtes professeur et philosophe, je crois, et nous avons quelques questions à vous poser avant tout. Je vais laisser le micro à Jean-Coudada, qui va vous présenter par nos internautes et les abonnés. Merci chers chroniqueuses Altair, je suis très très content évidemment de te recevoir, toi avec ton ami, des cameramen et deux flashs. Donc ici c'est chez moi, je suis dans ma résidence, et si je dois le présenter aujourd'hui, je crois que pour ceux qui ne me connaissent pas, ou ceux qui me connaissent, je suis donc professeur Jean de Lacroix-Boudada, je suis un DIA en philosophie politique, des facultés catholiques de Kinshasa, et puis j'ai été à Belgique où j'avais une bourse d'études, où j'ai préparé mon diplôme en information et en communication. Et aujourd'hui je suis en France, donc voilà, où je suis installé. Et puis ce qui est bien, c'est qu'au moins quand j'étais au faculté catholique de Kinshasa, j'avais dit créer un cercle de philosophie politique, qui est normalement un cadre de réflexion des étudiants et des professeurs sur la politique, et surtout la politique africaine. Donc voilà, je crois que j'attends que vous posez des questions, que vous soyez à l'aise en tout cas, parce que je suis chez vous, c'est parce que je dois vous titoyer où vous voyez. Voilà, vous avez cette liberté de me titoyer à ce qui me concerne, ou de me vousvoyer, voilà, je réponds donc à toutes vos questions. Merci. Je vous remercie beaucoup, je préfère vous vousvoyer, ce sera mieux pour moi. Professeur Jean Delacroix, pouvez-vous nous donner votre carte de visite ? Oui, je crois que je l'ai déjà donnée, pour me répéter, j'ai fait ma quête, j'ai aidé à faire ça sur la politique, je suis professeur, et puis voilà, je crois que c'est ça l'essentiel. Ok, d'accord. Deuxième question, puisque notre thème est centré sur la politique africaine, alors pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par la politique ? Oui, madame, je crois que le sujet est très vaste, mais quelque part vous l'avez quand même essayé de souscrire, n'est-ce pas, quand vous me parlez de la politique africaine, mais déjà le mot politique, comme je l'ai dit, est assez vaste. Mais si nous allons dire Aristote, qui est un grand philosophe d'ailleurs de l'Antiquité, Aristote nous définit la politique comme un art, par exemple, c'est le mot grec, vous avez polis et tykos. Polis qui veut dire l'art, et vous avez tykos qui est tout à fait organisation. Donc par ici, il y a une définition tout à fait que moi j'appelais originale, on dira que la politique est l'art, n'est-ce pas, de savoir organiser une société. Eh bien, les mots politiques, comme je dois vous les détailler un tout petit peu, ça dépend, il y a beaucoup de connotations. Il y a souvent deux définitions que je peux vous donner tout de suite. Bon, mais en essayant de, n'est-ce pas, de la souscrire aussi au niveau de notre société. Pour les gens vulgaires, franchement, donc les gens qui n'ont pas été à l'école, ils vous diront que la politique c'est les mensonges. Ça, c'est ce qui se dit dans la riz. Et par contre, pour nous qui sommes scientifiques, nous allons vous dire que la politique, c'est justement ça, une organisation, un art, un exercice, n'est-ce pas, qui nous aide à pouvoir organiser nos sociétés, c'est-à-dire à gouverner. Mais voilà, c'est ce que je peux dire un peu par là. S'il y a encore des détails, peut-être qu'au fur et à mesure, on va y arriver. Et qu'est-ce que vous entendez dire par des gens vulgaires ? Ce sont des gens, comme je l'ai dit, qui n'ont pas beaucoup étudié. Déjà, il y a le mot vulgousse, qui veut dire simplement ici, terre à terre. Donc, des gens qui sont dans la riz, des gens qui n'ont pas été à l'école, et qui pensent que la politique, c'est vraiment ce que j'appelle moi, et ils siensent des mensonges, parce qu'ils n'ont plus foi aux hommes politiques qui leur promettent de ceci ou cela, et qui n'arrivent pas à réaliser. Alors que nous, nous pensons que non, c'est un art, c'est un art qui doit nous aider aujourd'hui à pouvoir organiser notre société afin que ces dernières puissent s'épanouir. D'accord. Et est-ce que votre vision de la politique est-elle faisable à l'Afrique ? Si oui ou non, expliquez-nous. Bon, pour que je dise d'abord que... Si ma vision de la politique est faisable à l'Afrique, il faut d'abord que je sois clair, n'est-ce pas, sur la vision. Que moi, je compte que ma vision, à moi, il faut d'abord que je la donne. Moi, je pense qu'il n'y a pas un bon métier qu'est la politique. Pourquoi ? Parce que quand je parle de la politique, je vois le public. Je vois ici la bonne gouvernance. Donc, une bonne politique, n'est-ce pas, doit s'occuper du peuple. Toute politique qui ne s'occupe pas du bien-être de la population, eh bien, ça ne sera pas de la politique, ça sera en tout cas autre chose. Et c'est là que les gens filguers, nos critiques, disent que voilà, les politiciens, ce sont des farceurs, entre guillemets. Donc, ma vision sur la politique, moi, doit être fondée sur les biens communs. Et ce que j'entends par les biens communs, c'est les biens de l'État. Il faut que les politiciens respectent les biens de l'État, les biens de la société. Et non, on arrive dans un pays, on a des pouvoirs, et on commence à payer les pays. Donc, la politique, la mienne, doit être fondée sur les biens communs. C'est les biens communs qui peuvent, aujourd'hui, rendre, n'est-ce pas, la population tout à fait heureuse. Et alors, si moi, vous me demandez, est-ce que cette vision, la mienne, que la politique soit fondée sur les biens communs, est-ce qu'elle est césate en Afrique ? Je dirais simplement que non. Non et oui. Pour le moment, je peux dire non. Parce que quand on voit les États africains, eh bien, personne ne respecte les biens communs. Partout, c'est la mauvaise gouvernance. Les gens se lamentent. Partout, dans tous les pays, ça ne marche pas. Mais elle est faisable. La faisabilité, c'est autre chose. Mais pour qu'elle soit faisable, il faut qu'on ait des politiciens, que moi, j'appelle conscienciés. Des politiciens qui, franchement, ont cette envie de travailler pour le peuple. Une ambition, quoi. Voilà. Et ça, on peut y trouver ces gens-là. C'est comme des volontés, simplement, des volontés politiques. S'il y a des gens qui peuvent le faire, et parce qu'ils peuvent le faire, eh bien, ils peuvent aujourd'hui souscrire les biens communs, n'est-ce pas, dans leur agenda. Et moi, je pense que, je ne blesse personne ici, mais je pense que les gens qui peuvent, n'est-ce pas, comprendre la notion du bien commun, ce sont des intellectuels. Donc, si ma politique à moi, ma vision politique en Afrique peut avoir des ramifications heureuses, il faudra qu'on mette, n'est-ce pas, dans le rouage politique, des gens que moi, j'appelle des intellectuels. Et là aussi, je dois ajouter quelque chose. Ce n'est pas seulement tout intellectuels. Mais un intellectuels sage. Parce qu'on peut être intelligent, mais on n'a pas la sagesse. C'est-à-dire qu'on est là, mais facilement, on se fait traîner, comme une mallette. Et là, ça ne le fait pas. Il faut déjà, j'ajoute moi, des intellectuels sages. C'est là, peuvent, n'est-ce pas, diriger l'État. Que vous entendez par intellectuels ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Que des gens qui ont été sédiments de l'école, et qui ont une moralité, n'est-ce pas, je dis qu'il y a une moralité, une moralité qui les aide, n'est-ce pas, à éviter le mal, et à ne faire que les biens. Donc des gens qui raisonnent, qui se battent nuit et jour pour l'intérêt du peuple. C'est ça que j'appelle les sages. Vous voyez, il y a des villages, quand on consulte un sage, c'est quelqu'un qui peut vous donner des bons conseils. C'est ça un sage. Donc la même chose, c'est bien d'être, parce qu'il y a une différence entre l'instruction, et puis même l'éducation. Donc on peut être instruit, mais on n'est pas sage. Quand on peut être sage, ça c'est être instruit. Mais je veux moi, qui est, n'est-ce pas, cette symbiose, d'accord, qui est en même temps déjà instruit, et qui ont une dose de la sagesse. C'est là, si vous les mettez à la tête du pays, je crois qu'il y a des pays qui pédent là. D'accord. Que doivent faire les dirigeants africains pour la politique qui marche dans l'armée ? C'est ce que je disais. Ils doivent avoir les soucis du peuple. Ils doivent avoir les soucis du peuple, et ça ne suffit pas aussi. Ils doivent aussi maîtriser ce que moi j'appelle la science et la technologie. Que vous entendez-vous par là ? Oui, je vais, madame, je vais y arriver. Je vais marcher en arrière. Aujourd'hui, pratiquement, beaucoup de dirigeants africains n'ont aucun programme. Et soit ils adoptent les programmes qui viennent des occidentaux, et même sur les terrains, ils n'ont pas de programme. Mais si jamais il peut y avoir un programme, eh bien, je voudrais qu'il y ait dans ce programme-là d'abord l'instruction. Il faut faire en sorte que la population africaine sorte de leur analfabétisme. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens dans notre société sont des analfabètes. Et alors, si on dirait des analfabètes, c'est normal que le pays est en train de s'écrouler. Donc, faire en sorte que pour qu'on crée des écoles, n'est-ce pas, qu'on crée des universités, on sait que les gens étudient. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire lorsqu'on est au pouvoir. C'est donner la priorité d'abord aux écoles. Et bien payer les professeurs, les enseignants, pour que nos enfants puissent maîtriser ce qu'on appelle la science et la technologie. Parce que c'est là qu'ils vont inventer. C'est là qu'ils vont inventer. Mais si on a des gens qui n'ont pas été à l'école ou qui vont à l'école mais qui ont faim, vous croyez que l'esprit peut crier ? Non, on est en Europe ici. Pourquoi on a mis la gratuité, n'est-ce pas, de donner nos enfants à l'école ? C'est parce qu'on donne le minimum, c'est l'instruction. On veut que quelqu'un qui commence par son CP et qui finit par son bac, ne paye pas des minervales, on lui donne la chance, n'est-ce pas, de proposer ce que nous voulons aussi faire. Il faudra que nous, les dirigeants africains, nous puissions donner la priorité d'abord à l'instruction. Et vous pensez que ce serait possible ça ? C'est comme des volontés politiques. Ça peut toujours être possible. Mais il faudra qu'ils comprennent d'abord les biens fondés de ce que j'ai dit. Et en même temps aussi, qu'ils puissent avoir cette volonté parce qu'il y a toujours moyen de démarrer. Et donc, si on a ça, eh bien, ça peut marcher. De deux, le respect des biens qu'on met. J'insiste beaucoup. Ce qui voit les biens qu'on met, c'est les biens de tout le monde. Vous ne pouvez pas aujourd'hui commencer à détruire, par exemple, un hôpital qui a été construit, alors que ce n'est pas très bien. Peut-être aujourd'hui, les routes. Tout ça, il faut qu'il y ait du respect pour ça. Et vous verrez à ce moment-là qu'il appétit, n'est-ce pas, nos pays, ou l'Afrique. Est-ce que vous pensez que les Occidentaux sont-ils impliqués dans la politique ? Dans la politique, alors, vous parlez de la politique africaine, je crois que j'ai dit oui. Madame, vous ne pouvez pas, je parle simplement de mon pays, la RDC. Vous ne pouvez pas avoir de pouvoir à l'inchaça quand vous n'êtes pas béni par, n'est-ce pas, la France pour des raisons dénustiques, les États-Unis parce que c'est la grande puissance, et la Belgique pour des raisons historiques, madame. Et là, je vous dis clairement que les pays occidentaux sont impliqués dans la politique africaine. J'ai comme l'impression que la légitimité du peuple en Afrique ne suffit pas. Il faut toujours que les Occidentaux mettent un peu du cycle dans tout ça. Ils doivent savoir qui doit être chef de l'État et tout le monde. Quand ces techs-là ne leur plaît pas, ils vont faire un tour pour faire le blocage. Et c'est triste que les peuples africains soient sacrifiés. Il y a des choix judiciaires des chefs de l'État qui n'est pas fait en Afrique. Il s'est fait ici. Et j'ai des preuves de ce que j'ai dit. Mais quelles sont ces preuves ? Bon, nous sommes une chaîne... Voilà. On ne pourrait pas tout vous dire ici parce qu'il y a aussi des choses stratégiques en politique qu'on ne pourrait pas vous dire au public. Et une fois que l'émission pourra terminer, je vois qu'en privé, je peux vous en dire plus. Mais pour nos spectateurs ou téléspectateurs qui nous suivent, je dirais simplement que l'Europe ou les Occidentaux ont un mot à dire sur les choix des dirigeants africains. Donc quand ils trouvent que ces dirigeants-là les mettent... Je voulais une preuve, mais je n'ai pas vraiment parlé... Je n'ai pas parlé de Laurent Désiré-Gamila qui a été chef de l'État au Congo démocratique. Mais cet homme, en arrivant au pouvoir, il a voulu faire appliquer son programme. Mais comme il n'a pas obéi aux Occidentaux, ils ont fait tout pour l'assassiner. Il est mort pour ça. Voilà une preuve tout à fait tangible. Vous avez Kadhafi qui a voulu même monter ce qu'on appelle les fonds monétaires africains. Faire en sorte que tous les Africains puissent avoir leurs banques et s'entraîner entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? Il a été assassiné. Donc, les Africains, les dirigeants africains ne sont pas débrouillés. Parfois, vous les critiquiez pour rire aussi. Ah, le président ne fait rien. Mais il n'a pas les mains libres. Il faut que les Africains fassent tout pour se... Je n'ai pas dit qu'il faut... C'est trop fort. Mais ils doivent faire tout pour essayer de prendre distance petit à petit de l'Occident. Et pour ça, il faut se battre. Il faut des sacrifices. Il y en a qui seront tués, il y en a qui seront assassinés, c'est vrai, mais il faut commencer par là. Il faut passer par là. S'ils viennent être vraiment libres. Sinon, à l'heure actuelle, ils sont, n'est-ce pas, dans une cloche. Vous voyez une cloche ? Ils sont là. Les pauvres, ils sont là. Ils veulent bien faire quelque chose. C'est difficile. Mais imaginez-vous que dans un gouvernement où il y a 36 ministres, madame, et qu'il y a des ministres qui ont étudié aux Etats-Unis et qui sont là pour représenter les Etats-Unis. Il y en a qui sont en Italie que l'Italie a imposé pour qu'ils soient au gouvernement. Il y en a qui sont de la Belgique. Il y en a qui sont de la France. Royaume-Uni, Allemagne. Vous croyez que vous avez dirigé, madame ? Vous savez que vous, vous avez choisi un chef de l'État, 14 ministres. Tous les restes sont des ministres qui sont tout à fait collés avec l'Occident. Une fois que le conseil des ministres a fini, déjà, ils sont téléphonés pour donner justement les contraignes du gouvernement. Et là, l'Europe se prépare. Et les présidents et la République se sont toujours trahis à ce moment-là. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est aussi facile si nous mettons une rupture. Et moi, je demande franchement qu'une rupture entre l'Afrique et l'Occident. La coopération sera là. Mais elle sera harmonieuse pour autre chose. Mais si vous voulez aller de l'avant, eh bien, moi, je vous dis qu'il faudra essayer un peu de rompre et de ne pas de se rébeller, c'est trop fort, mais de demander à l'Occident qu'il laisse l'Afrique tranquille et sauveilleuse. Et pourquoi ça ? Parce que c'est le moyen, si tu voulais me développer. D'accord. Que pensez-vous de la démocratie africaine ? Oui, d'abord, le concept de démocratie, madame, c'est un concept aussi assez vaste. La démocratie africaine, ça me dit que c'est comme s'il y avait une démocratie occidentale, qu'il y avait une démocratie orientale, je ne sais pas où... Non. La démocratie vient, n'est-ce pas, d'un concept grec. Vous avez démos et kratos. C'est en fait le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. mais ça, c'est trop classique. Aujourd'hui, Jean-Galacois, en tant que chercheur aussi en philosophie politique, je pense toujours que la meilleure définition serait en fait de la démocratie comme la participation du plus grand nombre d'individus à l'action politique. Mais avec la protection de la minorité. Ça veut dire quoi ? Que si dans un pays il y a 50 millions d'habitants, il faudrait que 40 millions d'habitants acceptent le programme qui est justement donné par le gouvernement et qu'il y ait dix personnes qui puissent peut-être dire non au programme. Mais celles-là aussi, vous ne pouvez pas les mettre dehors. Il faut savoir les écouter. Sinon, ils peuvent toujours créer ce qu'on appelle un blocage. Alors, la démocratie africaine, je crois qu'elle n'existe pas. qui a raison. Oui. Je dirais pourquoi parce que c'est vrai que quand il y avait dans l'Afrique traditionnelle, il y avait aussi une séquence de la démocratie qui était ce que j'appelle moi l'arbre qui n'a pas l'arbre africain. C'est-à-dire quand il y avait un problème dans nos villages en Afrique, les Africains se mettent autour d'une table pour discuter et trouver des solutions. Donc, la démocratie, comme je l'ai dit, n'est pas seulement grecque parce que j'ai donné une connotation grecque en donnant l'étymologie du mot démocratie. Mais même en Afrique déjà, mis de rien, les Africains avaient aussi leur mode, n'est-ce pas, de gouverner. C'est la parole. C'est ça, aujourd'hui, on ne parle pas de la démocratie aujourd'hui, mais il y a aussi des qualités ou des attributs que nous devons évoquer, comme les compromis, comme les négociations, comme les dialogues et tout ça. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut croire à la démocratie en Afrique ? D'abord, il n'y a pas de démocratie en Afrique, mais il y a des pays qui sont en train de tâtonner, de faire des pas assez significatifs. Je ne suis pas là pour les citer ou les énumérer, mais ce qui est vrai, c'est que cette volonté est déjà chez les Africains de construire leurs pays en utilisant justement les systèmes démocratiques. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, c'est le système qui a fait preuve du développement. S'il y a beaucoup de pays qui se sont développés ici en Europe et dans le monde, c'est parce qu'ils ont justement utilisé les principes démocratiques. Donc, on demande à l'Afrique aussi qu'il y ait justement qu'on accepte ces modes, n'est-ce pas, des gouvernements. parce que dans ces modes de gouvernements, il y a la tolérance, il y a les dialogues, il y a les compromis et voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire par là. Il y a toujours moyen que ça marche en Afrique parce que les efforts sont en train d'être conjuguées pour que ça marche. Mais maintenant, il faudra, comme je l'ai dit, mettre sur pied, n'est-ce pas, plusieurs notions comme la liberté et tout ça. Il y a des pays qui n'acceptent pas ça où quand les gens réclament quelque chose, ils sont tivoués, ils sont massacrés. Alors, comment je l'ai dit, madame, compagne de la démocratie ? Vous venez de dire que la politique africaine n'est pas du tout dans la démocratie. Alors, quel genre de politique se trouve actuellement dans l'Afrique ? Oui, c'est-à-dire que les Africains dirigent leurs États, je ne sais pas, il est difficile de savoir même quel système ils utilisent, tantôt ces systèmes démocratiques, parfois ils ont certaines négociations ou ils organisent des dialogues lorsqu'ils n'en voient pas, mais il n'y a aucun système aujourd'hui en Afrique. Politique, je n'y vois pas. Lesquels ? C'est ni démocratique, parfois, ni territoriale ou avec dictative ou avec ça. C'est compliqué un peu, mais ce que nous leur demandons nous, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que leur peuple respire, qu'ils acceptent la démocratie. Celle, la démocratie, pourra faire en sorte que les sociétés africaines puissent aujourd'hui s'épanouir. Il y a des exigences, c'est vrai, mais c'est un problème des cultures. Il ne faut pas qu'être appétit que les africains, les dirigeants, c'est qu'ils acceptent volontairement ces mots de gouvernement. Il n'y a pas, madame, une autre voix à l'ère actuelle. Est-ce que les dirigeants africains doivent-ils adopter la démocratie occidentale ? Il n'y a pas une démocratie occidentale, madame. Il n'y en a pas. Il n'y a que c'est la démocratie celle qui veut que le peuple puisse aujourd'hui s'exprimer librement. il faut que les africains acceptent cela. Que quand ça ne le fait pas, le peuple doit faire ses réclamations en bonne et déforme. Évidemment aussi, il ne faut pas se faire aussi en désordre. La démocratie n'a pas dit que maintenant parce que quelqu'un a une opinion, il vient et puis il commence à ingérer les gens. Non, on n'a pas dit ça. Déjà, dans la démocratie, le respect est une qualité. Mais exprimez-vous librement faites-vous comprendre librement et c'est au chef de vous écouter. Mais non, venir utiliser des propos ingériens. Voilà pourquoi je demande toujours que l'intellectuel a une grande mission. C'est de catéchiser, c'est de conscientiser le peuple. Voilà pourquoi nous devons être nous au pouvoir pour aider aussi ce peuple à ne pas être trop agressif mais qu'il faudra lui donner une dose d'éducation et d'instruction qui lui permettra justement à poser de vrais problèmes pour son propre bien. Avez-vous les moyens de voir ça justement avec l'Afrique ? Les moyens, je ne sais pas quel est le moyen mais aujourd'hui je suis devant votre chaîne je vois que ceux qui m'écoutent vont véhiculer ce que j'ai dit. Voilà, ce que j'ai dit. Donc moi je pense qu'aujourd'hui je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait à l'Afrique non des efforts sont en train d'être faits et ça se fait dans beaucoup de pays et même en RDC aussi on ne dira pas qu'en RDC il n'y a pas de démocratie ou peut-être je ne sais pas il n'y a rien qui se fait non même en RDC dernièrement peut-être que ce n'est pas votre question mais j'ai appris qu'il devait il devait avoir un premier ministre au Congo mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ceux qui sont de l'opposition se sont mis ensemble avec ceux qui sont dans la majorité présidentielle et avec la dédiction des évêques qu'on appelle la Sinko ils ont été ensemble pour qu'ils trouvent des solutions c'est ça qu'on est en train de chercher la démocratie vous avez des dialogues et vous ne pouvez pas aujourd'hui fuir les dialogues mais quand on arrive au dialogue il faut avancer il ne faut pas que chaque jour on rétarde les choses et bien aujourd'hui je crois que les efforts sont être fournies et un de ces matières il y aura un premier ministre qui viendra n'est-ce pas de la composante opposition c'est un peu ça et déjà en Europe on a déjà passé les camps et en Afrique on est un peu en arrière mais voilà si c'est déjà bon c'est bon il faut qu'on avance dans ce sens justement professeur il y a deux semaines vous avez été en RDC en République Démocratique du Congo comment la démocratie évolue-t-elle là-bas ? ah c'est ça que j'ai dit voilà j'étais au Congo effectivement du 20 février jusqu'au 19 mars donc j'ai fait pratiquement un mois et ça fait deux semaines que je suis arrivé ici en France je suis rentré chez moi j'étais au Congo mais je crois que comme je disais que les efforts sont en train d'être faits tout n'est pas parfait c'est vrai mais il y a cette volonté que j'ai vu des dirigeants politiques les dirigeants politiques congolais qui essayent un peu de se mettre ensemble pour trouver des solutions en fait que les Congos finalement sortent de son marasme économique ça va dire un peu très très longtemps mais je crois que tel que je vis il y a quand même de l'espoir Vous leur avez donné quelques idées quand même par rapport à votre idée à vous ? Bon non ça serait trop prétentieux parce que j'étais en vacances mais j'ai eu des amis avec qui j'ai partagé un peu mes idées c'est à elles de voir mais je crois pas dans une chaîne ou voilà j'essayais d'interpeller les amis qui sont peut-être au pouvoir aujourd'hui de pouvoir travailler pour l'intérêt du peuple rien que ça Et que pensez-vous d'avoir de l'ambition de faire de la politique en République démocratique du Congo ? Ah vous demandez si j'ai des ambitions oui j'ai des ambitions de faire de la politique des ambitions mais il faut se préparer pour ça et on est en train de le faire doucement doucement mais au moins au moins voulu on va se prononcer c'est trop tôt aujourd'hui mais cette volonté de servir son peuple nous l'avons Et quel poste de politique voulez-vous occuper en RDC ? Ah j'aurais tout le monde s'attend tant que je puisse être ministre au chef de l'État non vous rigolez madame moi je pense que si j'ai un poste que je peux aujourd'hui postuler en RDC c'est rare que dans mon village être chef de secteur comme ça chef de collectivité parce que je pense toujours moi j'ai une conviction que le peuple c'est d'abord la base et pour que je puisse développer le Congo démocratique il faut que je commence d'abord par développer ma base et la base c'est mon village il faut donner aux villageois une nouvelle méthode pour essayer de sortir des villages n'est-ce pas de son marasme économique et si je réussis avec les villages eh bien je pourrais peut-être m'occuper du quartier et du quartier j'arrivais à la commune la commune j'arrivais à la mairie enfin la commune mairie c'est la même chose mais dans ma province du Congo et puis peut-être un jour aller au Sénat ou voilà donc moi je crois que c'est une erreur que nous commettons souvent les gens se précipitent à être ministre à être sénateur sans être même formé pour ça et aujourd'hui c'est qu'il y ait d'en tant d'un professeur comme moi n'est-ce pas de vous dire que je suis prêt comme professeur d'aller dans mon village et commencer par mon village et ça j'ai appris ça c'est ce qu'on appelle la science qu'on appelle la développement qui est une science qui consiste à ce que le développement commence à la base et si la base c'est mon village pourquoi pas être commissaire des secteurs dans mon village il faut commencer par là je crois que ça sera très très bien dans la forêt n'est-ce pas dans la brousse être avec mes avec mes mes citoyens faire des champs essayer de voir comment on peut promouvoir le village ça serait en tout cas les meilleures réponses que j'aurais attendues et quelles sont vos attentes du Congo de demain le Congo de demain pour moi c'est je crois que ça sera un Congo prospère parce que les efforts sont en train d'être fournis et je voudrais que les prochains dirigeants ou ceux qui viennent au pouvoir n'est-ce pas puissent penser franchement au peuple et surtout et surtout et surtout ils doivent aller dans le chemin de la bonne gouvernance ça c'est très important et quand on dit bonne gouvernance ici il faut faire en sorte que l'argent ne soit pas dilapidé que l'argent du Congo servement pour les Congolais et qu'on associe des intellectuels à l'action du gouvernement ce n'est pas nécessaire que les choses d'état puissent être peut-être docteurs ou qu'un ministre puisse être docteurs je n'ai jamais demandé ça à moi mais s'il est entouré par des gens qui sont intelligents je crois que les pays marchent donc moi je voudrais aujourd'hui qu'on associe les gens intelligents au pouvoir vous verrez que les choses vont marcher il n'y a pas une autre solution on ne peut pas mettre un individu qui n'a pas été mais il faut l'associer on n'a pas dit que non on va mettre maintenant ceux qui n'ont pas étudié à l'écart je n'ai pas dit ça mais ceux qui sont là qui ont étudié c'est équipé et donner des orientations pour faire sortir les pays des sommes marathomiques et ceux qui n'ont pas étudié se sont associés à ceux qui ont étudié et enfin on va conjuguer nos efforts pour aller de l'avant et quels sont votre regards sur la cour de ces pays qui est la cour pénale internationale qu'en pensez-vous ? Madame à chaud je pourrais dire que la structure en question je crois que c'est terrible c'est terrible et en 2014 je crois je suis passé à la radio de Lyon j'en ai parlé je suis content aujourd'hui que trois ans après les gens me donnent raison ça ne fait rien de pouvoir juger nos dirigeants n'est-ce pas aux pays-bas là où j'appelle la cour pénale internationale ça n'y fait rien nous avons des magistrats dans nos pays au Congo il y a des magistrats il faudra que nous puissions aujourd'hui donner la chance à ces magistrats d'exercer leur pouvoir c'est-à-dire si un dirigeant africain est accusé pour une malversation financière ou pour un génocide qu'il s'agissait au Congo on a des bons magistrats qui ont étudié ici en Europe eh bien moi je pense qu'il faut faire en sorte que nous mettons fin à cette histoire qui continue à nous ranger des gros bébés qui nous ridiculise c'est ridicule madame quelqu'un quelqu'un qui a fait des problèmes ou qui a commis je ne sais pas des basires au Congo ou au Gabon ou partout soit jugé dans un pays étrange pourquoi ça ? il faut arrêter il faut arrêter nous devons donner de l'importance à nos magistrats qui doivent s'occuper de tous ces cas là on me dira non peut-être que nos magistrats seront corrompis madame c'est pas grave il faut commencer par là même s'ils peuvent être corrompis mais aujourd'hui il y en a qui font bien leur travail donc je suis congé de l'Afrique du Cid j'ai appris l'Ouganda la Gambie qui sont sortis de la CPI et bien le Congo doit se préparer aussi à sortir de la CPI donc moi je suis tout à fait pas catégorique pas radical mais la structure en question ne sert à rien mais parce que les États-Unis et madame qui sont des grandes puissances n'ont même pas ratifié les textes ils sont bien par la CPI la Chine n'est pas là l'Inde n'est pas là aller aujourd'hui à la CPI il n'y a que 9 pays concernés et quels sont ces pays qui sont coincés il y a la Libye il y a l'Ouganda il y a la Coq d'Ivoire avec Bagbo et j'en passe il y a la Centrafrique où est la Syrie là-bas ? il y a les genocides de la Syrie l'Ikraine et tous ces pays-là de l'Est vous avez beaucoup des Bavires Irak ils sont où ? il n'y a personne là-bas ? donc pour moi c'est du théâtre c'est de la comédie on cherche à mettre un peu l'Europe c'est un peu désimposé 10 milliers d'Africains il faut arrêter il faut que tous les pays africains si je m'écoute moi les dirigeants africains à moi je parle du Congo le Fénat m'écoute et le Parlement il faut se désintégrer quelque soit ce qui va arriver il faut que le Congo quitte la CPI et je sais que cette question j'aurai des questions mon téléphone est ouvert posez-moi des questions je ne trouve pas pourquoi on doit juger nos acteurs politiques qui ont commis des erreurs ou des Bavires n'est-ce pas à l'étrange non ça on continuera à être toujours de gros bébés il faudra que les Congolais ou les Africains en général évoluent ce sont nos problèmes à nous nos dirigeants ont fait des Bavires chez nous ils doivent exiger chez nous la sanction sera du peuple Congolais et non une sanction étrangère pourquoi avez-vous beaucoup attendu pour sortir de votre silence car à vos entendres vous avez des bonnes idées sur la politique de l'Afrique quand même oh madame chaque chose à son temps est-ce que j'ai beaucoup attendu je ne sais pas du tout mais j'écris beaucoup j'ai trois ouvrages il y a les préalables de la démocratie des préalables de la démocratie ouvertes à l'Afrique noire il y a les catégismes politiques ils ont du voyager j'écris beaucoup je crois qu'à travers mes articles et mes écrits j'essaie de dire quelque chose mais c'est vrai que sortir maintenant de mon silence aujourd'hui c'est le moment qui est arrivé je crois c'est le moment qui est arrivé et je suis prêt pour servir pour mon pays et je continue à le dire aujourd'hui si le gouvernement de la République quel qu'il soit me demande aujourd'hui de rentrer au Congo j'écris la France pour aller travailler dans mon pays il est temps pour moi j'ai beau travailler pour la France il est temps pour moi je fais tout ici en France tout tout j'ai donné cours en France c'est un honneur c'est un honneur pour moi de donner cours dans un lycée j'ai écrit des ouvrages et vous savez il y a les TVA des ouvrages quand vous mettez votre je ne sais pas quoi ça mais il y a des pourcentages qui vont pour la France quand je les ferai pour le Congo il est temps aujourd'hui que je travaille pour le Congo et donc tout posté politique même d'aller au village je suis prêt à rentrer même dans mon village pour aller travailler donc la main étant dit j'ai tant ma main à Joseph Kabila je viens de l'État il y a tout le monde qui est là qui m'écoute je suis prêt aujourd'hui si vous me dites de rentrer au pays je vais venir pour donner mon intelligentsia au peuple congolais parce qu'il ne fait rien qu'on gagne l'intelligence en tête alors qu'au pays les gens s'ouvrent ils cherchent aussi de nouveaux leaders nous sommes là donc vous voulez me dire que tout ce que vous avez vécu en France par rapport à enseigner et tout ça vous voulez faire pareil au Congo c'est bien ça ? oh oui la France m'a aidé n'est-ce pas à comprendre la démocratie telle qu'elle fonctionne n'est-ce pas et puis aussi j'ai pu avoir la technologie ici il est temps maintenant que nous allions transformer le Congo avec tout ce que nous avons appris il ne sert à rien de beaucoup attendre le moment est fini donc je sors de ma tourpère c'est vrai mais j'étends ma main à ceux qui me suivent aujourd'hui au gouvernement de la République que les gens de la Croix Koudada se préparent pour un retour au Congo et aller travailler partout où on me mettra je ne demande pas de poste je vous ai dit madame que mon poste le plus préféré serait de rentrer dans mon village mais si le gouvernement pense que non ce n'est pas le village qu'il faudra aller à la députation ou être ministre et bien ça sert à la volonté populaire voilà d'accord tout à fait monsieur professeur quel est votre dernier mot sur la politique africaine bon pour le moment je dois dire simplement que la politique africaine ne marche pas parce que nous n'avons pas du tout des programmes dirables des programmes tout à fait sérieux mais d'autre part d'une part c'est vrai je comprends la difficulté aussi il y a des dirigeants africains qui ont des bonnes idées aussi mais comme je veux dire l'occident se mêle toujours dans ce que nous sommes en train de faire en Afrique c'est vrai qu'il y a des difficultés énormes pour déconner je vais vous dire aussi une chose que vous voyez la démocratie elle va toujours avec le développement et ici j'ai comme l'impression que l'Europe ou les occidentaux ne veulent pas que l'Afrique se développe et pour que l'Afrique puisse rester comme là où elle est il faut tirer la démocratie c'est ce qui se fait il y a des dirigeants africains qui veulent vraiment moi je pense mettre leur pays sur la voie de la démocratie mais qui sont bloqués par l'Europe c'est ça des dirigeants africains de se réveiller même si l'embargo sera là mais avec nos propres moyens avec nos propres richesses on peut s'organiser et devenir n'est-ce pas un continent fort un continent prospère ça c'est le mot mon dernier mot que je peux dire ou lancer aux dirigeants africains c'est vrai que je veux dire au Congo pour qu'il y ait des élections il faut qu'on donne 70 millions je ne sais pas combien de milliards par la communauté internationale mais cet argent aussi on peut l'avoir nous-mêmes si on peut déjà avoir une culture politique qui consiste à payer nos impôts même un petit rien là tout ce qu'on fait des taxes là des TVA nous pouvons réunir de l'argent et comment vous comptez faire ça ? non je ne suis pas au pouvoir pour le moment mais ce que j'ai dit le pouvoir mais écoute on peut s'organiser et comment on peut les fonctionnaires ici ? le Congo est grand le Congo est riche mais cette richesse là-bas va vous rêver mais il faut créer des bonnes habitudes c'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui avoir un magasin on ne paye pas des taxes mais au Congo il existe madame quelqu'un a une entrevue il ne paye pas des taxes comment tu veux que le Congo avance ? il faudra faire en sorte que même si il y a une pique table chez toi tu dois payer n'est-ce pas tes impôts même le système électronique de TVA même un bonbon doit être carré vous l'achetez je ne sais pas à 2 francs quelques centimes pour les pays c'est comme ça qu'on pourrait voir l'argent des élections mais si on laisse que les chefs de l'état ou le gouvernement paient les fonctionnaires ils auraient l'argent moi j'entends beaucoup je dis ah non Camille a beaucoup d'argent et tout ça mais vous rêvez vous rêvez la France produit quoi ? rien du tout la Belgique produit quoi ? rien du tout mais regarde comment ça marche ici avec l'argent c'est une culture madame il faut la mentalité de la changer ici on ne peut rien acheter sans une TVA tout est contrôlé madame on peut le faire chez nous aussi donc c'est une erreur de croire que parce que la matière première qu'on sera développée la matière première madame c'est le capital humain c'est la tête voilà pourquoi je dis moi à tout le monde que l'intelligence crée la richesse et l'ignorance qui fait quoi ? et crée la pauvreté voilà pourquoi ma philosophie aujourd'hui c'est de mettre n'est-ce pas dans l'appareil de l'état c'est intellectuel parce que j'ai compris aujourd'hui c'est de l'intelligence l'intelligence peut créer la richesse et que ceux qui sont des ignorants ils ne peuvent que créer la pauvreté donc l'Afrique du demain doit être une Afrique qui doit être dirigée par les intellectuels sans pour autant mettre de côté ce qu'on n'a pas étudié il faut les associer ils sont aussi importants mais il faut les mettre à leur place tout le monde n'est pas dirigé les pays il faut créer des ateliers il faut créer n'est-ce pas d'autres métiers ou celui-là n'a pas étudié peut s'adapter laissez la politique à l'intelligence si vous voulez qu'on avance et ce que je vous dis ce n'est pas une prophétie je pense ce n'est pas un mensonge mais je crois que c'est une prophétie si vous mettez les gens qui sont instruits dans beaucoup de secteurs de l'état je crois que le pays va avancer mais s'il y a d'autres gens d'autres choses qui proposent je suis prêt ce que j'ai dit n'est pas une parole évangélique c'est-à-dire ce que j'ai dit c'est dogmatique il y a un gens qui la croient poser à raison non je pense après mes recherches en philopolitique c'est là que j'ai compris que pour que l'Afrique démarre il faudra privilégier l'homme intellectuel n'est-ce pas dans tous les secteurs de l'état très bien avez-vous une dédicace à faire ? bon d'abord je suis très très content du fait qu'on a pris au moins toute une heure que vos questions étaient un peu compliquées il reste que nous avons déjà cet exercice de pouvoir répondre mais j'ai beaucoup aimé votre manière madame la chronique c'est de poser des questions je suis très très à l'aise et bien rapidement avant que nous nous séparions je peux remercier d'abord mes enfants évidemment qui sont à l'école à pareil moment parce que nous sommes dans l'après-midi Jordan, Giliard, Giorgely et Givani papa vous salue et soyez aussi intelligents et sages comme ils venaient dire voilà comme ça un jour vous allez aussi être sur les traces de votre père je dis aussi n'est-ce pas je salue Céline Vivier Elisette Longombe il y a Diama Luna il y a Anique Songo il y a Chantal Moukéba il y a Marlène Mopélé il y a Rosalie Tamboué et voilà il y a les gens de ma famille aussi je n'oublie pas il y a Kouda Damien qui est en Belgique qui est posté professeur il y a Elisette il y a Wivine et Annie Johnny Kouda dans Timba et Nzouzi je les salue aussi j'ai mes amis aussi au Congo démocratique comme le ministre Modeste avec qui j'ai discuté beaucoup j'ai mon ami Dunia Kylanga Niembo-Christian j'ai mon ami Paul Luyenou qui est directeur à l'INSEF du Bakongo je vous salue vraiment et en France j'ai aussi mon pote qui est le directeur Tony Francese qui est directeur d'Episapino ici à Lyon-Bellecourt avec tout son groupe comme Hervé comme Mateo comme Richard comme Ludo voilà je vous salue aussi en passant et il y a l'abbé Justin qui est en Italie je lui dis aussi grand bonjour bon et à la maison j'ai des gens avec qui j'ai vis aussi j'ai Jiscard Nimi mon petit de confiance je les salue aussi j'ai Tchiboui les grands Harry Tchiboui à qui j'ai dit bonjour et Maman Landou qui est maman de la maison qui nous aide tout ça tout ça Maman Landou je te dis bonjour aussi il y a Damone qui est coach à mon fils Jordan à qui j'ai dit bonjour il y a Abondance il y a Papinzila il y a Makoko Morgan et il y a Blandine Nganga qui est aussi à Lyon qui nous a ouvert un bon lieu pour aller nous distraire de temps en temps et c'est bien il y a l'autre Blandine Kinsala et il y a aussi notre grand frère Kandim Bouyamba qui est ici vers la guillotière il y a Michel Kassongo qui est toujours avec nous il y a Bissona Bissot Simon qui nous a construit je crois un magasin africain ça nous aide à aller nous ressourcer là-bas aussi il y a mon ami Chris Badibanga qui est à qui j'ai salué de loin il y a Mélanie Massika il y a Alain Panka à Paris bon il y a aussi Gisele Ngalula Giso à Nishasa enfin Angélie je n'oublie pas mon grand pote qui est le PDG Wabelo Rangou à lui c'est mon pote et le Cornel Joli qui sont toujours avec moi la liste est très très longue je ne peux pas saluer tout le monde mais il y a des gens aussi qui comme Léo Nora qui est à Paris une dame très intelligente camerounaise très intelligente celle-là je lui dis aussi bonjour sinon je ne crois pas je ne peux pas citer tout le monde merci beaucoup en tout cas pour l'émission pour m'avoir écouté j'espère que les amis qui vont suivre cette vidéo seront intelligents envers moi si j'étais dur dans mes propos je m'en esquisse mais je pense que c'est ce qui est aussi et démocratique aussi donc voilà mais je peux vous donner mon numéro de téléphone c'est 0033 6 17 25 72 95 je reprends 0033 6 17 25 72 95 donc ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à approfondir cette thématique qui a été centrée sur la politique africaine et bien ils sont des bienvenus voilà merci beaucoup encore et je vois les derniers mots vous revient voilà chers internautes et abonnés cette émission est terminée en tout cas je remercie beaucoup Jean Delacroix de nous avoir invités chez lui à son domicile je remercie aussi le caméraman caméraman Edo Flash qui est mon collaborateur et mon collègue aussi mais je remercie aussi surtout le patron de Congo Austria.com qui est Syria Condola surtout n'hésitez pas à aller sur le site de qualité c'est un site où vous pouvez mettre des commentaires et surtout pas et n'oubliez surtout pas de nous suivre c'était Altaz merci beaucoup et merci pour cette émission je pense que ça va vous la dire une fois on est toujours là passé de temps en temps on est chez vous c'est vraiment difficile et merci encore et qui s'habillent tout le monde les amis c'est des Syriacs c'est tout pour le tourner je ne l'ai jamais fait moi-même mais je cherche à les rencontrer les jours et tous les amis qui sont en Australie un chemin je les remercie je les remercie et de savoir en tout cas la fois prochaine s'il a vous me téléphoner il y a de la matière il y a quoi dire allez merci Altaz et encore ton collègue Edo Flash qui a été aux caméras qui a bâti aussi un travail assez costaud et assez remarquable au revoir au revoir